bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mes produits terminés donc c'est parti donc tout d'abord j'ai terminé le mascara tarte ménéreur mais je sais pas si je le dis correctement donc comme ceci en fait il est devenu un peu plus sec sec et un peu pâteux donc du coup voilà j'ai préparé le jeté parce que je pense que ça fait un moment que je l'ai donc voilà il était plutôt pas mal j'ai bien aimé après je crois pas à le racheter parce qu'il coûte quand même assez cher voilà au niveau du budget en ce moment c'est pas top mais voilà je pense que je peux trouver mieux au niveau petit prix mais au final si vous avez le budget il est vraiment top ensuite au niveau corps j'ai terminé le gel douche au parfum de pancakes par Romy donc Romy qui a fait deux vidéos youtube aussi donc voilà il sent vraiment très très bon j'ai beaucoup aimé mais je galère à le trouver Honnêtement c'est voilà j'ai vraiment galéré à le trouver je l'ai pris et puis là j'en ai pas revu donc je sais pas j'ai vu que c'est une édition limitée mais j'ai vu qu'il y en avait encore qui en trouver mais moi je sais pas j'arrive pas à trouver ensuite j'ai trouvé j'ai terminé le gel douche bas c'est le Hawaii Lobe à l'ananas et senteur fleurs tropicales donc voilà et comme ceci j'avais trouvé je crois à Stokomanie ou à Kion l'un des deux je m'en rappelle plus mais voilà il sentait vraiment très très bon et au niveau de la période d'été et tout ça c'était vraiment top franchement nickel et notre gel douche donc là c'est celui de la marque Lidl c'est le gel douche citron vert rafraîchissant comme ceci lui aussi vraiment top si vous aimez tout ce qui est les odeurs un peu agrumes citron tout ça foncez il est vraiment top et vraiment pas cher du tout ensuite il y a un autre gel douche qui m'a beaucoup aidé quand il était vraiment très très chaud c'est le gel douche à la menthe Eucalyptus de la marque Niep voilà il est comme ceci je crois je l'avais acheté à Zeman il me semble il est vraiment bien j'ai bien aimé franchement au niveau de la fraîcheur et tout ça que j'ai vu vraiment du bien par ses portes chaleur donc voilà c'est tout vraiment et tout je casse la gueule enfin j'ai terminé des déodorants Dove donc là ça y est j'ai trouvé enfin mon déodorant qui est clean et qui ne respire pas qui ne sent pas la transpiration au bout d'un moment là donc du coup je peux abandonner les Dove pour l'instant j'ai trouvé donc non je ne les rachèterai pas après si vous aimez voilà parce que vous ne faites pas très attention au niveau des de la composition de ça bon allez-y mais moi je ne vous conseille pas j'ai un peu peur tout ce qui est cancer du sein et tout ça donc voilà donc pour ça là pour l'instant je ne les rachèterai pas parce que j'ai trouvé mon déodorant bien qu'il coûte cher mais voilà pour l'instant je suis quand même satisfaite du déodorant que je teste je mettrai l'article dessus en barre d'infos sur le nouveau déodorant du coup et il est vraiment top génial ensuite un petit produit qui peut servir en période de règle moi il me sert beaucoup durant cette période là c'est les papiers toilettes humides de la marque lotus donc il y a lotus, festinette et tout ça voilà voilà moi j'aime utiliser ça quand j'ai mes rêves parce que on se sent vite un peu sale et tout ça enfin c'est pas vraiment une période voilà où on se sent glamour, sexy et tout ça pas du tout donc voilà moi j'utilise ça quand je vais aux toilettes au moins voilà je passe un petit coup de lingette ça fait propre et c'est nickel donc j'aime beaucoup celles-ci parce qu'elles sont pas chères et puis ils ont souvent des formats grand volume et tout moi j'en glisse souvent dans mon sac à main et je trouve que c'est hyper pratique voilà ensuite au niveau du visage j'ai terminé la crème masque enfin un peu de tout donc c'est à l'SPF 15 c'est de la marque Moon Masky donc comme ceci on peut ouvrir la mettre en forme de masque et tout ça mais en fait c'est une crème solaire mais qui fait crème hydratante en même temps voilà crème anti-âge aussi qui va nourrir la peau qui va la protéger aussi du soleil donc elle est top je l'avais eue dans une box elle est top je ne sais pas le prix qu'elle coûte mais à voir si je la rachète pour l'été prochain ou pas je vais voir ensuite j'ai terminé une gelée démaquillante de chez maricorre donc c'est maricorre c'est souvent des produits que mes copines moquent parce qu'elle est bon à l'institut maricorre donc je ne connaissais pas du tout mais en tout cas voilà c'est de très bons produits si vous ne connaissez pas là je suis en train de tester un autre produit il est vraiment top aussi il n'y a rien à dire franchement top voilà à l'huile de caméla voilà il est maquillé bien la peau et tout enfin voilà moi j'aime bien de maquiller sous la douche donc j'étais très contente ensuite j'ai terminé donc ça fait un petit moment qu'il est dans mes produits terminés il est dégueulasse en plus là donc c'est la marque Sheer c'est le sérum pour les yeux au CBD donc voilà comme ceci j'ai beaucoup aimé voilà tout ce qui est odeur texture et tout ça j'ai bien aimé même efficacité j'ai trouvé que mes poches étaient moins visibles parce que voilà j'avais des problèmes au niveau de là bon là il est juste revenu je suis en train de réappliquer parce que il y avait un moment où je ne faisais plus rien sur ma peau durant l'été je voilà j'ai eu tellement chaud en même temps que la crème ne résistait pas mais voilà du coup j'ai bien aimé avoir si je le rachète ou pas c'est un petit budget mais c'est un très bon produit quand même donc si vous avez les moyens, pensez ensuite j'ai terminé donc presque je vais terminer là je pense demain matin ou ce soir donc c'est la marque Biphase c'est une eau micellaire démaquillante qui décongestionne, qui va nettoyer et démaquille, remitaliser les yeux, lèvres et visages pour peau sèche, sensible, irritable, sujette aux rougeurs voilà donc ça je l'ai trouvé à action j'en ai pas racheté parce que je pensais que j'en avais mais j'en ai pas donc il faudrait que j'en rachète mais ouais elle est vraiment bien et en plus elle est vegan donc ça c'est vraiment top et pas très cher donc voilà ensuite ah oui j'ai celui là aussi j'ai perdu la pompe je sais pas où j'ai mis elle a dû tomber j'ai pas vu donc c'est un gène nettoyant de la marque Champs de Provence Botanical Care qu'on trouve à action j'avais très envie de tester cette marque là donc elle est vegan pour toute petite de peau elle est vraiment top j'ai bien aimé j'ai trouvé que c'était plutôt efficace elle a une texture un peu plus ferme mais très agréable à appliquer aussi et donc voilà j'ai bien aimé et ça sentait bon donc voilà je rachèterai sans hésiter surtout que voilà c'est vraiment pas cher et c'est une très bonne marque et apparemment elle est très bien notée aussi donc côté cheveux ça y est on y passe c'est la dernière catégorie donc j'ai terminé l'ultra doux shampoing soleil à l'huile de mon oeil et une héroïne sans parabènes aux esprits naturels donc c'est pour tout ce qui est cheveux sous le soleil à la mer à la piscine aussi donc ça élimine le sel le sable et le chlore nourrit, satine et protège voilà tout ce qui est shampoing garnier je trouve que c'est quand même garnier ultra doux je trouve que c'est quand même une valeur sûre c'est vraiment des shampoings pas très chers non plus et je trouve que voilà ça rend les cheveux doux hyper voilà enfin je trouve que c'est des shampoings où on peut y aller les yeux fermés parce qu'ils sont vraiment top donc je rachèterai durant l'année prochaine je pense du coup ensuite un shampoing que j'ai adoré durant cet été surtout en période de chaleur de chaleur je suis en train de piquer le truc moi euh ouais je l'ai cassé euh du coup c'est la marque hip euh c'est sans parabènes sans silicone pour toutes petites cheveux c'est shampoing ultra brillance et en fait il avait un effet euh précheur qui euh il dit que ça dépollue le cuir chevelu et aère l'esprit et franchement ça faisait un bien fou quand on revenait de la plage ou quand euh par exemple euh il faisait très chaud que c'était le moment de me laver les cheveux j'avais trop hâte d'utiliser ce produit là parce que ça donnait un effet précheur au niveau de la tête et tout un bonheur franchement un bonheur je pense que je le rachèterai pour l'année prochaine parce qu'il est vraiment hyper bien et euh et voilà franchement euh nickel donc euh voilà oui je le rachèterai mais l'année prochaine ensuite euh euh la laque de chez L'Oréal elle nette euh euh fixation normale donc autant vous dire que oui elle coûte cher mais oui c'est la meilleure laque que je puisse euh avoir utilisé parce qu'en fait elle va fixer sans vraiment donner un effet un peu de carton et vous pouvez vous toucher les cheveux sans que euh ce soit accroché à vos doigts ou autre enfin ou que ce soit trop collant et tout donc euh oui elle coûte cher oui euh c'est pas donné c'est pas voilà mais elle est vraiment top franchement voilà au niveau du prix je pense que bon euh euh voilà il devrait peut-être un petit peu baisser mais je trouve qu'elle est beau quand même donc euh oui je rachèterai bah à l'occasion parce que là j'ai d'autres produits à tester ensuite la marque Davinesse euh c'est euh le shampoing Mellu euh donc c'est un shampoing pour euh tout ce qui est dommages euh capillaires et tout ça j'ai beaucoup aimé euh ce produit là il a été vraiment top euh nickel quoi en tout cas en dents général tout ce qui est produit Davinesse j'aime beaucoup et celui-ci euh voilà il m'a fait confirmer que euh j'ai un cookeur pour la marque Davinesse bien que les produits sont quand même assez coûteux mais euh je trouve que euh voilà c'est de très très bons produits et j'aime beaucoup donc euh à voir si je le rachèterai ou pas ensuite un produit donc de la marque Erastage donc là aussi c'est une malheursion c'est euh dans certains salons c'est des produits qu'ils utilisent dont j'aime beaucoup donc c'est le masque intense nutritive pour cheveux desséchés et très sensibilisés donc euh ouais franchement euh autant bah ça sent super bon quoi j'aime trop l'odeur et euh donc ouais je verrai mais euh peut-être un petit peu plus tard parce que là encore j'ai plein de produits à tester donc euh voilà voilà pour mes produits terminés j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous avez testé certains des produits que je vous ai présentés si vous les avez aimés ou pas et puis bah voilà c'est ce que moi je vous fais de vos vidéos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Ciao